Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 26 juin 2021 et j'ai parlé avec une soeur ce matin et on échangeait sur l'actualité. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, ça m'a permis de me rappeler une histoire drôle que j'ai lue il y a de cela peut-être 12 ou 13 ans. Mais mon cerveau a enregistré ça quelque part. Avant de continuer, je vais vous chanter la chanson que j'aime chanter, que vous connaissez. Le travail de mille générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque, braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi, je vivrai pour l'aimer. Nous sommes à un tournant très important de notre pays. On ne se rend pas compte que nous sommes en train d'écrire, chacun à sa façon, des lignes de l'histoire commune. Alors, le titre de ce direct qui n'était pas prévu, c'est « Le silence, un allié, souvent » ou « Le silence est un allié, souvent ». Et comme j'ai eu à vous dire d'entrée de jeu, j'ai dit que j'ai discuté avec une sœur ce matin. Et pendant qu'on était en train de discuter, notre discussion m'a amenée à penser à une histoire drôle que j'avais lue il y a près de 12 ou 13 ans. Il y a longtemps, il y a très 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 longtemps. Peut-être en 2007, donc c'est plus loin que ça. Et je lui ai dit que je vais faire une vidéo avec ça, en fonction de ce qu'elle et moi, on a eu à se dire. Elle me disait par exemple qu'elle est contente de ce que je ne me sois pas illustrée de façon assez vigoureuse par rapport à l'actualité de notre pays. Tout ce qu'on sait par rapport au retour du président Laurent Gbagbo, qu'elle a vu plusieurs vidéos passer, qu'il y a des gens qui ont dit des choses. Et elle me félicitait d'être restée quand même assez calme, assez zen et d'avoir conseillé le calme aux gens. Et puis c'est là que j'ai dit, ah, ça me fait penser à une histoire drôle que je vais profiter pour vous raconter. Les contes ou les histoires ou ce que chacun a vécu personnellement, on peut toujours tirer des enseignements dans l'un ou l'autre. Mais là, comme je dis, c'est une histoire drôle que j'ai lue en 2007. C'est l'histoire d'une famille qui est à table. Papa, maman, enfant, grand-maman. Et à un moment donné, la petite, elle est toute petite là, peut-être qu'elle a 5 ans comme ça, elle dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ok, merci, Hassan Bobing, je vais voir tantôt, merci beaucoup. Et donc, la petite dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et donc, tout le monde l'écoute, c'est la petite Danielle. Et elle dit, je ne suis plus vierge. Et elle se met à pleurer à chaudes larmes. Silence, tout le monde se regarde. Papa regarde maman. Maman regarde papa. Papa regarde grand-mère. Grand-mère regarde maman. Elle n'a même pas 10 ans. Ça dit maximum 5 ans. Elle n'est plus vierge. Et passé le moment de panique, le papa qui dit, mais voilà, voilà, c'est ta faute. Et il accuse la mère, c'est ta faute. Toujours à te maquiller n'importe comment ici, à mettre des tenues sexies, à te pavaler dans la maison, avec des pantalons moulants. Voilà ce que tu as produit. C'est toi, tu n'es pas un exemple pour notre fille. Quand je te le dis tout le temps, voilà la preuve. Elle n'est plus vierge. À 5 ans, elle n'est plus vierge. Elle a perdu sa virginité. N'importe quoi. Et il tape du poing sur la table. Tellement il est fâché. Sa dignité de chef de famille vient de prendre un coup. Et non des moindres. Et la maman qui dit, ah bon ? Moi je ne suis pas un exemple. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais ? Avec des prostituées qui t'accompagnent souvent jusqu'au pas de la porte. Tu gaspilles tout ton argent, toute ta paye. Tu les mets dans les filles de joie, dans les filles de rue. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ta famille. Tu penses que tu es un exemple pour notre fille ? Tu penses qu'on ne voit pas ce qui se passe ? Elle aussi a table du poing sur la table. Et le papa qui reprend. N'importe quoi. Une femme, une femme comme ça, qui n'est même pas capable de donner un exemple à ses enfants. Et tu penses que je ne vois pas ce que sa grande-sœur fait ? Avec son salle de gare droguée, avec plein de cheveux partout là. Ses chevelus là. Il se tripote partout dans la maison, dans tous les coins ici. Tu penses que je ne le vois pas ? C'est quel exemple de mère tu es ? Tu permets n'importe quoi dans la maison. Et la maman qui reprend. Et toi ? Tu crois que je ne suis pas au courant ? Tu penses que je ne suis pas au courant ? Que tu as couché avec ma petite-sœur ? Tu penses que je ne suis pas au courant ? Je n'ai rien dit à cause du couple. Je n'ai rien dit pour préserver la stabilité de la famille. Tu penses que je ne suis pas au courant ? Et puis le mari qui dit, mais comment tu ne veux pas que je couche avec ta petite-sœur ? Tu n'es même pas capable de me satisfaire. Toi, tu penses que tu es une femme comme ça ? Toi, tu es une femme ? Tu n'as pas honte ? Jusqu'à ce que je sois obligé d'aller coucher avec ta petite-sœur ? Tu ne peux pas te poser des questions ? Tu ne peux pas te remettre en question ? Et puis c'est ce moment que tu veux mettre ? Elle dit, mais regarde-moi ça. Un père de famille, regarde-moi des choses comme ça. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? On nous a offert la séance de couple. Tu n'as pas voulu y aller. Et puis si je ne peux pas te satisfaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Toi, tu es un obsédé ? Tu penses que toute la semaine, je vais rester là à faire tout ce que tu veux ? Quand tu pars au travail, je suis occupé ici avec la maison, je m'occupe de tout. Et tu viens tous les jours, tu penses que tous les jours je vais te laisser à ta disposition ? Et le père qui dit, regardez-moi ça, une vieille pétasse comme ça. Toi, tu es une pétasse. Tu n'es même pas capable de remplir le devoir conjugal. Tu t'exhibes dans la maison, tu te maquilles n'importe comment. Tu t'habilles de façon sexy. C'est pour qui ? C'est pour qui ? Moi, en tout cas, ça ne me séduit plus. Regarde-moi quand tu es devenue vieille. Tu ne t'entretiens même plus. Et tu me reproches d'aller voir ailleurs. Elle dit, mais regarde-moi ça. Regarde-moi des choses comme ça. Et tu penses que c'est une bonne chose ça ? C'est une bonne chose ça ? Toi, tu es un père de famille comme ça ? Regarde ce que tu racontes. Regarde ce que tu dis. Et la grande-sœur, elle a préféré fuir. Et la petite-fille, elle a mis sa main comme ça. Elle continue de pleurer. Donc, papa sort pour lui. Grave. Maman sort pour elle son kata. Et les deux maintenant, Wodjo, Wodjo, Wodjo. Des secrets même que depuis longtemps, on ne connaissait pas même tout est sorti. Et à un moment donné, la grand-mère dit. Parce qu'elle a entendu jusqu'à elle-même, elle a ouvert sa bouche. Elle ne savait pas que son fils avait couché avec sa belle-sœur, c'est-à-dire la petite-sœur de sa femme. Elle ne savait pas que sa belle-fille n'était pas capable de satisfaire son mari au lit. Elle ne savait pas que sa petite-fille, la grande-sœur de la petite-sœur, avait un copain chevelu, drogué, qui venait la tripoter dans la maison. Elle ne savait pas que son fils gaspillait son argent avec les prostituées qui venaient l'accompagner jusqu'à le pas de porte. Elle ne savait pas que c'est parce que sa belle-fille n'était pas capable de satisfaire son fils au lit, qu'il était obligé de coucher avec sa belle-sœur et qu'il était obligé de sortir avec des prostituées. Elle ne savait pas que sa belle-fille, blablabla, 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 blablabla. À un moment donné, la grand-mère demande à la petite-fille, raconte-moi un peu, tu n'es plus vieille, ça veut dire quoi? C'est la petite qui pleut même fort maintenant même. C'est le curé. Papa et maman regardent la petite-fille maintenant. La petite-fille n'a pas fini de parler. La grand-mère qui dit, mais qu'est-ce que le curé a fait? Et le père qui dit, mais voilà, voilà, vos histoires des religions, j'en ai marre. Vos histoires d'église, j'en ai marre. On a toujours dit que les curés, ils abusaient des enfants. Tu as mené ma fille là-bas, voilà maintenant le curé a abusé d'elle. Mais vraiment, c'est le comble, mais le ciel me tombe sur la tête. Je me demande même si tu ne couches pas avec ce curé là aussi. Toi aussi, je ne sais pas, parce que tu es devenu, je ne sais pas comment tu es devenu maintenant. Tu allais donner ma fille au curé. Et la mère qui dit, mais comment ça le curé? Mais c'est quoi? La grand-mère qui dit, calmez-vous. Oui ma chérie, qu'est-ce que le curé t'a fait? Et la petite qui pleut là-même, c'est grave maintenant même. Elle veut faire fineraille même. Il m'a remplacé par une autre pour être la vierge à la crèche. Silence dans la maison. Vous avez compris non? On approchait Noël, et donc on commençait à préparer la cérémonie de Noël. Donc quand on fait la cérémonie de Noël, il y a toujours des petites pièces de théâtre qu'on fait faire aux enfants pour immortaliser la naissance de Jésus. Donc il y a Jésus, il y a Joseph, il y a les rois mages, tous ceux qui ont constitué la scène de la naissance, on essaye de reconstituer ça. Donc la petite, on l'avait choisie pour représenter la Vierge Marie. Et le curé a choisi une autre à sa place. Donc c'est pourquoi elle disait que je ne suis plus vierge. Ça n'avait aucun lien avec le corps. Ça n'avait aucun lien avec sa virginité. Elle devait être vierge. Elle devait jouer le rôle de la vierge. Donc elle était en train d'annoncer à sa famille qu'elle n'allait plus jouer ce rôle-là parce que le curé l'a remplacé par quelqu'un. Peut-être qu'elle demandait de l'aide à ses parents pour que peut-être ils aillent voir le curé, pour qu'elle garde son rôle. Ou bien peut-être qu'elle voulait jouer un autre rôle parce que dans les petites villes, dans les petits villages-là, c'est souvent la cérémonie la plus grande de l'année. Donc jouer dans le rôle de la crèche, dans le truc de Noël, c'était un honneur pour chaque petite fille de jouer la vierge Marie ou bien de jouer l'ange Gabriel ou quelque chose comme ça. C'est ce que la petite fille était en train de dire à sa famille. Mais ils avaient des choses dans le cœur depuis longtemps chacun. Ils n'ont même pas attendu l'explication de la petite. Chacun a sorti pour lui. Et devant la petite, ils n'ont pas tenu compte de sa présence. Ils n'ont pas tenu compte de son âge. Ils n'ont pas tenu compte de l'endroit où ils étaient. Chacun a versé sa bile devant la grand-mère. Heureusement que la grand-mère était là pour essayer de ramener tout le monde sur terre. Mais ils avaient sorti des choses déjà. Donc la petite fille, elle pleurait, mais son cerveau a enregistré que son père a couché avec sa tante. Même si elle ne sait pas ce que ça veut dire, des années plus tard, elle allait savoir ce que ça veut dire que son père a couché avec sa tante. Et la petite, elle a appris que les curés, ils abusent des enfants. Quand les années allaient avancer, elle allait comprendre ce que ça veut dire. Et elle a su que le copain de sa grande-sœur, que peut-être qu'elle aime bien, il est chevelu, il est drogué et il se tripote dans la maison. Et tout ce qui s'en est suivi que chaque parent a dit pour se défendre parce qu'il avait des griefs, tout ça, la petite fille l'a entendu. La grande-sœur a préféré se chercher. La grand-mère, elle a entendu tout ça. Donc elle a su des choses qui se passaient dans le couple de son fils et de sa belle-fille. J'ai raconté cette histoire, je vous ai dit que j'ai discuté avec une sœur ce matin qui me félicitait, qui me disait qu'elle était contente de mon attitude dans cette affaire-là que je n'ai pas fait comme d'autres. Et c'est au fur et à mesure qu'on est en train de parler que j'ai dit, ah, tu viens de me faire rappeler une histoire que j'ai lue il y a longtemps, c'était en 2007. Mon cerveau l'a enregistré quelque part. Le silence est un allié souvent. J'ai raconté cette histoire pour revenir maintenant à notre actualité que nous connaissons. Le retour du président Laurent Gbagbo et ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Il a fallu ça pour qu'un certain nombre de personnes se défoulent. Sans filtre. Sans garde-fou. Simplement parce que selon eux, ils ne sont pas hypocrites. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Mais ce que tu dois dire, que tu penses, souvent ton silence, il peut parler plus fort que ta vocifération. Ce n'est pas parce que tu cries dans une vidéo pour t'indigner que ça veut forcément dire que ce que tu es en train de dire est bien. Protéger quelqu'un, souvent c'est se taire. Quand on dit qu'on aime une personne, la protéger, souvent, ça nous demande le silence. Tout le monde ne fait pas de vidéo. Mais tout le monde a suivi ce qui s'est passé le 17 à l'aéroport. Chacun a interprété selon ce qu'il voulait voir. Chacun a interprété selon son tempérament. Etc. Et après, il s'en est suivi des choses qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. On s'est mué en avocat, on s'est mué en chef de famille, on s'est mué en, je ne sais pas, en tout, parce que nous avons un téléphone, nous avons une connexion, nous avons un semblant de liberté d'expression, alors ça nous donne, selon nous, le droit de dire tout et n'importe quoi. On a pris le président Laurent Gbagbo, on l'a placé sur une croix, on a cloué, cloué, avec un mâteau, on l'a crucifié et puis on est content. D'autres ont pris Mélanie Gbagbo, ils l'ont placé sur une croix, cloué, et puis on est content. L'autre, d'autres ont pris la dame dont on parle, qui est venue à le président, on a pris et on a crucifié. Et autour de tout ça, il y a la foule, toujours. Quand on crucifiait Jésus, il y avait la foule qui applaudissait. Il y en a qui pleuraient, mais il y en a qui applaudissaient. Donc, on a été témoin de trois crucifixions sur les réseaux sociaux parce que, selon nous, on était indignés. Donc, ça nous donnait tous les droits. Non, on n'a pas tous les droits. On a le droit d'être indignés, c'est naturel. Mais on a le devoir de garder de la mesure. Parce que, comme la petite fille, elle n'avait même pas fini d'expliquer. Chacun a bondi parce que tu avais péter des choses sur le cœur depuis longtemps. Donc, tu penses avoir eu l'occasion de te défouler ou bien tu voulais prouver que tu aimes le président Gbagbo ou bien tu voulais prouver que tu aimes Mme Gbagbo ou bien tu voulais prouver que tu aimes l'autre dame. Tu voulais prouver quoi au bout du compte? Qu'est-ce que tu voulais prouver au bout du compte? Le silence est souvent un allié. La mesure et la circonspection, la considération pour ce qu'on dit avoir pour ces personnes devait nous imposer un minimum d'attitude. un minimum d'attitude par respect pour ces gens qu'on dit aimer parce que aimer une personne ce n'est pas crier sur tous les toits j'aime, j'aime, j'aime c'est dans l'attitude dans le comportement face à une situation qu'on dit que j'aime parce que dans notre attitude on démontre à la personne qu'on l'aime et quand on l'aime on la protège en même temps. Combien sont ceux qui font les vidéos qui ont protégé le président Laurent Gbagbo par leur silence par leur indignation dans la façon de dire son indignation personne ne peut dire qu'il a été insensible à ce qui s'est passé mais c'est dans la manière d'exprimer ça qu'on peut différencier ou qu'on peut cloisonner. On confond sur les réseaux sociaux la liberté et le libertinage on confond la liberté le manque d'éducation on confond la liberté et l'absence de règles de bienséance tu vas dire que tu aimes le président Gbagbo plus que ses enfants tu aimes le président Gbagbo plus que sa femme ou bien tu aimes madame Gbagbo plus que ses enfants ou bien tu aimes madame Gbagbo plus que son mari ou bien tu aimes l'autre plus que ses parents et puis etc etc de quel droit oui c'est un homme public oui ces décisions vont impacter notre vie il n'y a rien à faire la preuve c'est parti dans tous les sens mais dire son indignation il y a une manière de la dire dire qu'on est indigné ne nous donne pas le droit d'insulter le monsieur de le traiter de tous les noms en vociférant en transpirant et en pensant que celui qui ne s'indigne pas c'est un manque d'amour mais je dis non je dis non le silence c'est une grande marque d'amour parce que le silence là permet que les choses se calment le silence c'est donner la chance aux événements d'être différent de ce qu'on pense parce que les apparences sont beaucoup trompeuses de quel droit nous on pense qu'on peut dire ceci ou cela nous avons le droit de les aimer nous avons le devoir de les respecter tous autant qu'ils sont il s'agit de trois personnes dans cette affaire les trois méritent notre respect quoi qu'on dise parce que quand tu tu traites ton père de ceci ou cela parce que selon toi tu as le droit quand tu traites ta mère de ceci ou cela parce que tu penses que tu as le droit tu oublies le minimum le respect tu le foules au pied tu te défoules comme tu veux comme tu veux et quand tu as fini ta vidéo tu as eu 50 000 vues tu es content de toi mais les 50 000 vues là tu sais qui sont qui sont ces personnes qui ont vu tu sais ce que ces personnes pensent de toi après calmez-vous 10 ans depuis que le prison a été qu'on a envoyé comment on appelle ça qu'on a envoyé à la haie nous n'avons tiré aucune leçon nous sommes toujours dans l'émotion quand il y a quelque chose on sort on sort on sort et si maintenant le futur nous démontre qu'on a eu tort on fait quoi ? on a sorti des choses entre temps on a sorti des choses la dame qui est concernée de prime abord vous l'avez entendu parler ? donc vous aimez son mari plus qu'elle ou bien vous l'aimez plus que son mari mais vous l'aimez plus non arrêtons un peu à un moment donné j'ai déjà fait des vidéos j'en ai parlé on m'a répondu que oui je ne me suis pas indignée parce que parce que parce que dans l'histoire que j'ai racontée les parents n'ont pas attendu la fin ils n'ont pas attendu l'explication de la petite fille et ils sont rentrés dans tous leurs états parce que chacun pensait qu'il aimait tellement la fille mais finalement ce dont ils ont parlé n'avait rien à voir avec la fille parce que quand le papa dit à la maman que oui tu n'es pas un exemple tu te maquilles tu es sexy où est le lien avec ce dont parlait la petite la petite dit je ne suis plus vierge où est le lien c'est-à-dire que finalement ils ont commencé à se battre mais ça n'avait aucun lien avec ce dont la petite parlait donc si vous êtes fâchés c'est le silence c'est mieux surtout dans cette affaire là qui a un impact c'est vrai sur nous mais qui ne nous qui ne nous donne aucun droit de taper sur le monsieur de taper sur la dame et aujourd'hui il y a des gens qui sont allés se mettre ensemble pour être contre madame même ceux qu'on ne pouvait pas imaginer qui allaient se mettre ensemble ils sont ensemble aujourd'hui contre madame et ça dit ça déblatait ça dit ça dit des choses mais est-ce que vous pensez à demain est-ce que vous pensez à demain ça crie Jésus Jésus plein de personnes qui crient Jésus Jésus mais je vois leur attitude sur les réseaux sociaux on voit tout calmons-nous mettons bas la tête ce sont des adultes qui vont régler leurs différents moments donnés tout ce que nous on souhaite si on les aime les deux ce qu'on souhaite c'est que ce que nous on souhaite là se passe mais c'est pas un injurien le monsieur que ce qu'on veut on va avoir c'est pas un injurien la dame que ce qu'on souhaite on va avoir voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui suite à une discussion que j'ai eue avec une soeur qui est sur le direct je dis merci beaucoup notre discussion m'a permis de me rappeler cette histoire et puis de la raconter gardez votre calme si vous êtes choqué par ce que vous avez vu mais gardez votre calme criez sur les réseaux sociaux ça va changer c'est quoi vous avez crié avant ça qu'est-ce que ça a changé vous avez menacé avant ça qu'est-ce que ça a changé ce que vous ne vouliez pas voir là vous avez vu ça malgré vos vidéos de cris de menaces donc quand c'est comme ça on tire des leçons par rapport à ça et puis on garde le calme puis on regarde les événements arriver donc calmons-nous la petite a dit je ne suis plus vierge si on lui avait demandé de s'expliquer elle allait s'expliquer et puis on aurait compris tout de suite donc moi je réitère encore je dis comportons-nous comme Mala Gbagbo comment comportons-nous comme Mala Gbagbo c'est elle qui est concernée elle n'a rien dit encore quand elle va dire quelque chose on va prendre acte on n'a pas à être d'accord ou pas on prend acte c'est tout c'est tout ce qu'on peut faire on ne peut que prendre acte qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas nous qui allons leur dire faites ça allez à gauche ou allez à droite c'est pas à nous de le faire donc c'est sûr que ça fait mal je suis d'accord moi c'est moi aussi je suis un être humain aussi je ne dis pas que ça oh j'ai vu ce l'épi oh non mais il faut avoir de la mesure il faut avoir de la mesure il faut qu'on arrête de jouer je ne sais pas je ne sais pas à quoi on joue là c'est pas bien on rabaisse le monsieur qu'on dit on aimait c'est un dépit amoureux je suis d'accord mais quand on agit comme ça on rabaisse le monsieur on rabaisse la dame et tout le monde est sur les réseaux sociaux tout le monde peut alors parler parce que nous on a commencé donc tout le monde mais si nous on avait gardé le silence est-ce que vous pensez que ceux qui sont autour ils allaient peut-être commencer puis après ils allaient s'arrêter mais c'est nous même on a pris le tambour boum 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 mais ceux qui sont autour qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont embarquer ils vont nous emboîter ils vont emboîter le pas donc vraiment moi je voudrais demander aux uns et aux autres de se calmer de se calmer puis de regarder on regarde envoyer des messages plutôt d'apaisement puis de demander aux gens de se calmer plutôt que de mettre l'huile sur le feu parce que ce que vous êtes en train de faire là si ça se passe différemment maintenant vous allez faire quoi qu'est-ce que vous allez faire donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui le 26 le 26 le 26 juin j'ai ma soeur je te souhaite un très joyeux anniversaire ma soeur un très joyeux anniversaire je te souhaite une très bonne année plein 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 d'amour je te fais de gros 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 bisous 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 à toi tu es une personne rare tu es une personne de grande valeur alors je te souhaite un joyeux anniversaire à toi ma soeur merci beaucoup d'être toujours là merci beaucoup d'être dans l'ombre et puis d'être toujours à mes côtés et à me conseiller à me tirer les oreilles quand il faut à m'encourager et tout et tout tes conseils et tout merci beaucoup à toi soeur je fais un gros bisous à chacun de vous essayons d'être calme dans cette affaire évitons de faire des grandes déclarations tapageuses qui peuvent nous nous retomber à la face un jour quel que soit ce qu'il va se dire nous n'avons pas notre mot à dire on n'a pas à nous demander notre avis on ne va que prendre acte même si on est choqué on ne peut que prendre acte bon je venais à vous le chemin il est encore long on n'a pas encore fini on n'a pas dit que le retour du président de Laurent Gbagbo c'était la fin de nos calvains non 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 c'est une autre sorte de combat qui est en train de commencer et déjà on est en train de se battre nous même entre nous là nous qu'on dit que je vais dire même quand c'est nous même on est en train de se battre les autres ils ont croisé les bras et puis ils nous regardent et puis ils rient ils croisent les bras ils nous regardent et puis ils rient et on a toujours fonctionné comme ça on se donne un spectacle on se bagarre on se crêpe le chignon et pendant ce temps les autres ils croisent les bras ils nous regardent et puis ils prennent ce qu'on dit ils vont s'en servir et puis ils vont se moquer finalement qui est perdant au bout du compte mais c'est nous parce qu'on devient ridicule on revient ridicule bonne journée à vous et puis sérénité calme il faut attendre la poussière va retomber forcément la poussière ça retombe à un moment donné je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt bye bye à bientôt